. La fleur de coco permet de lutter contre elle.Puisse-nc3s3xu3 et elle est le 3. . 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 Qu'elles soient passagères ou chroniquantes depuis toujours les hommes et, par ricochet, les femmes qui les subissent, aussi un laboratoire pharmaceutique est déjà sur les rangs pour commercialiser les extraits érectiles de la fleur de coco nucifera, principalement sous forme de gélules ou de comprimés. Le marché mondial est immense, en France seulement on estime déjà à 3 millions le nombre de personnes atteintes de troubles érectiles. Reste désormais à fournir en fleurs de coco de qualité suffisante cette vorace industrie pharmaceutique pour inonder le marché mondial de ce produit miracle. A l'échelle locale, les cocoteraies polynésiennes régulièrement régénérées pourraient être sollicitées. A moins que les habitants des atolls ne conservent jalousement ce trésor botanique pour leurs propres besoins. Mais, rien dans l'étude publiée ne permet de savoir si une simple décoction ou une infusion de fleurs de coco conduirait aux mêmes indices de virilité, que l'on dit inépuisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio